Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés sont ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau, et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe « Jacob », je répondis « Me voici », et il dit « Lève les yeux » et regarde. « Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as ouin un monument, où tu m'as fait un vœu, maintenant lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dirent « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva, il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padamaram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraffins de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galahad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit sept journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galahad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler frère à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galahad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé, et emmènes-tu, mes filles, comme des captives par l'épée ? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette, m'as-tu trompé, et ne m'as-tu point averti ? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles, c'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérober mes dieux ? » Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, en présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobées. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les terraffins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les terraffins. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime ? Quel est mon péché ? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison ? Produis-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton troupeau et tu as changé dix fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le dieu de mon père, le dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau et mon troupeau. Et tout ce que tu vois est à moi et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde. Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégard Saadutah et Jacob l'appela Galède. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède. On l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu » et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire des Dons. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit « Si Esaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. » « Car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. » « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Esaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. » « Et toi, tu as dit « Je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère. Deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt annais et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu et où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras « À ton serviteur Jacob. » « C'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü, quand vous le rencontrerez. » « Vous direz, voici ton serviteur Jacob, vient aussi derrière nous. » Car il se disait « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. » « Je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, et ses onze enfants, et passa le guet de Jaboc. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ? » Et il répondit « Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Esaü arrivait avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre sept fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ? » Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent. Esaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ? » Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Esaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent, qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui, et Esaü accepta. Esaü dit, « Partons, mitons-nous en route, j'irai devant toi. » Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. » Esaü dit, « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit, « Pourquoi cela ? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Esaü reprit le chemin de Séir. Jacob partit pour Sucotte. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Sucotte. À son retour de Padamaram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante, des fils d'Amor, père de Sichem, pour sans qu'hésita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Amor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et, comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob, pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez-y pour trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina « Que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor son père parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Ils leur dirent « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis. Car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Amor et de Sichem, fils de Amor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de la ville. Ces gens sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous ? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncires. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dinah, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dinah de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs. Ils prirent leurs troupeaux, leurs beaux et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butins toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant aux dieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traîtera-t-on notre sœur comme une prostituée ? » Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous montrons à Bethel. je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinte qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rébéka, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel sous le chêne auquel on a donné le nom de Chêne des Pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padamaram et il le bénit. Dieu lui dit « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob mais ton nom sera Israël et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de terrain. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement la sage femme lui dit « Ne crains point car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdaléder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée Ruben alla coucher avec Bila concubine de son père et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze fils de Léa Ruben premier-né de Jacob Simeon Lévi Judas Issaka et Zabulon fils de Rachel Joseph et Benjamin fils de Bila servante de Rachel Dan et Neftali fils de Zilpa servante de Léa Gad et Hazer ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padamaram. Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamre à Kirjatarba qui est Hébron où avaient séjourné Abraham et Isaac les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple âgé et rassasié de jour et Ésaü et Jacob ses fils l'enterrèrent. Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan Ada fille d'Élon le Hétien Orolibama fille d'Anna fille de Tzibéon le Hévien et Basma fille d'Ismaël sœur de Nébajote Ada enfanta Ésaü Eliphaz Basmat enfanta Réuel et O Libama enfanta Jéuche Jaélam et Corée Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan Ésaü prit ses femmes ses fils et ses filles toutes les personnes de sa maison ses troupeaux tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan et il s'en alla dans un autre pays loin de Jacob son frère car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux Ésaü s'établit dans la montagne de Zéir Ésaü c'est Édom voici la postérité d'Ésaü père d'Édom dans la montagne de Zéir voici les noms des fils d'Ésaü Éliphas fils d'Adda femme d'Ésaü Réuel fils de Basma femme d'Ésaü les fils d'Éliphas furent Téman Omar Tsepho Gaétam et Génaz Étyman était la concubine d'Éliphas fils d'Ésaü elle enfanta à Éliphas Amélech ce sont là les fils d'Adda femme d'Ésaü voici les fils de Réuel Nahat Zérach Shama et Misa ce sont là les fils de Basmat femme d'Ésaü voici les fils d'Olibama fille d'Anna fille de Tzibéon femme d'Ésaü elle enfanta à Ésaü Jéhuch Jaélam et Corée voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü voici les fils d'Éliphas premier né d'Ésaü le chef Téman le chef Omar le chef Tsepho le chef Kénaz le chef Corée le chef Gaétam le chef Amalek ce sont là les chefs issus d'Éliphas dans le pays des Dômes ce sont les fils d'Adda voici les fils de Réuel fils d'Ésaü le chef Naat le chef Zerash le chef Shama le chef Misa ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays des Dômes ce sont là les fils de Basmat femme d'Ésaü voici les fils d'Odlibama femme d'Ésaü le chef Jéhush le chef Jaélam le chef Corée ce sont là les chefs issus d'Odlibama fille d'Anna femme d'Ésaü ce sont là les fils d'Ésaü ce sont là leurs chefs de tribu Ésaü voici les fils de Zéir le Horiens anciens habitants du pays Lotham Chobal Tibéon Anna Dichon Etzer et Dishan ce sont là les chefs des Horiens fils de Zéir dans le pays d'Édom les fils de Lotham furent Hori et Emam la sœur de Lotham fut Tima voici les fils de Chobal Alvan Manaat Ébal Chépho et Onam voici les fils de Tibéon Aja et Anna c'est cet Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tibéon son père voici les enfants d'Anna Dichon et Oolibama fille d'Anna voici les fils de Dichon et d'Am Eshdan Jitran et Karen voici les fils d'Etser Bilan Zahavan et Akan voici les fils de Dichan Hut et Aran voici les chefs des Horiens le chef Lothan le chef Chobal le chef Tibéon le chef Anna le chef Dichon le chef Etser le chef Dichan ce sont là les chefs des Horiens les chefs qu'ils eurent dans le pays de Zéir voici les rois qui ont régné dans le pays d'Edom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël Béla fils de Béor régna sur Edom et le nom de sa ville était Dinabah Béla mourut et Joab fils de Zerash de Botsra régna à sa place Jobab mourut et Shumam du pays des Thémanites régna à sa place Uchman mourut et Hadad fils de Bédad régna à sa place c'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab le nom de sa ville était Avit Hadad mourut et Samla de Maréchka régna à sa place Samla mourut et Saül de Réobot sur le fleuve régna à sa place Saül mourut et Baalanan fils d'Akbor régna à sa place Baalanan fils d'Akbor mourut et Hadad régna à sa place le nom de sa ville était Po et le nom de sa femme Mais Tabel fille de Matred fille de Mézahab Voici les noms des chefs issus d'Esaü selon leurs tribus selon leur territoire et d'après leurs noms le chef Tima le chef Alva le chef Jéhet le chef O'Libama le chef Héla le chef Pinnon le chef Kénaz le chef Théman le chef Mitzar le chef Magdiel le chef Hiram ce sont là les chefs des Dômes selon leur habitation dans le pays qu'ils possédaient C'est là Esaü père des Dômes Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père Voici la postérité de Jacob Joseph âgé de 17 ans faisait paître le troupeau avec ses frères Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa femmes de son père et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine Ils ne pouvaient lui parler avec amitié Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage Il leur dit Écoutez donc ce songe que j'ai eu Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle Ses frères lui dirent Est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères Il dit J'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi Il le raconta à son père et à ses frères Son père le réprimanda et lui dit Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions moi, ta mère et tes frères nous prosterner en terre devant toi ? Ses frères eurent de l'envie contre lui Mais son père garda le souvenir de ces choses Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père Israël dit à Joseph Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens Je veux t'envoyer vers eux Et il répondit Me voici Israël lui dit Va je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles Il l'envoya ainsi de la vallée des Brons et Joseph alla à Sichem Un homme le rencontra Comme il errait dans les champs il le questionna en disant Que cherches-tu ? Joseph répondit Je cherche mes frères Dis-moi je te prie où ils font paître leurs troupeaux Et l'homme dit Ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire Allons à Dothan Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux ils complotèrent de le faire mourir Ils se dirent l'un à l'autre Voici le faiseur de songes qui arrive Venez maintenant Tuons-le et jetons-le dans une des citernes Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains Il dit Ne lui ôtons pas la vie Ruben leur dit Ne répandez point de sang Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères ils le dépouillèrent de sa tunique de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne Cette citerne était vide Il n'y avait point d'eau Ils s'assirent ensuite pour manger Ayant levé les yeux ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baumes et de mire qu'ils transportaient en Égypte Alors Judas dit à ses frères Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère notre cher et ses frères l'écoutèrent Au passage des marchands Madianites ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne Il déchira ses vêtements retourna vers ses frères et dit L'enfant n'y est plus et moi où irai-je ? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc ils plongèrent la tunique dans le sang Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire Voici ce que nous avons trouvé Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non Jacob la reconnut et dit C'est la tunique de mon fils Une bête féroce l'a dévoré Joseph a été mis en pièce et il déchira ses vêtements Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler mais il ne voulut recevoir aucune consolation Il disait C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts et il pleurait son fils Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar officier de Pharaon chef des gardes En ce temps-là Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira Là Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Chua Il la prit pour femme et alla vers elle Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla Judas était à Zib quand elle l'enfanta Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar Er premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir Alors Judas dit à Onan Va vers la femme de ton frère Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère Onan sachant que cette postérité ne serait pas à lui se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir Alors Judas dit à Tamar sa belle-fille Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla mon fils soit grand Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourut comme ses frères Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua femme de Judas mourut Lorsque Judas fut consolé il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis Lui et son ami Ira l'adulamite On en informa Tamar et on lui dit Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis Alors elle ôta ses habits de veuve Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna car elle voyait que Shéla était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage Il l'aborda sur le chemin et dit Laisse-moi aller vers toi car il ne connut pas que c'était sa belle-fille Elle dit Que me donneras-tu pour venir vers moi ? Il répondit Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau Elle dit Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ? Il répondit Quel gage te donnerais-je ? Elle dit Ton cachet Ton cordon et le bâton que tu as à la main Il les lui donna puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui Elle se leva et s'en alla Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve Judas envoya le chevreau par son ami l'adulamite pour retirer le gage des mains de la femme mais il ne la trouva point Il interrogea les gens du lieu en disant Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ? Ils répondirent Il n'y a point eu ici de prostituée ? Il retourna auprès de Judas et dit Je ne l'ai pas trouvé Et même les gens du lieu ont dit Il n'y a point eu ici de prostituée Judas dit Quel garde ce qu'elle a ? Ne nous exposons pas au mépris Voici J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé Environ trois mois après on vint dire à Judas ta mare ta belle-fille ses prostituées et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution Et Judas dit Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée Comme on l'amenait dehors elle fit dire à son beau-père C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte Reconnais je te prie à qui sont ce cachet ces cordons et ce bâton Judas les reconnut et dit Elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila mon fils Et il ne la connut plus Quand elle fut au moment d'accoucher voici il y avait deux jumeaux dans son ventre et pendant l'accouchement il y en eut un qui présenta la main La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant Celui-ci sort le premier Mais il retira la main et son frère sortit Alors la sage-femme dit Quelle brèche as-tu faite ? Et elle lui donna le nom de Perette Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérache On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar officier de Pharaon chef des gardes Égyptiens l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il l'employa à son service l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait soit à la maison soit au champ Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture Or Joseph était beau de taille et beau de figure Après ces choses il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi » Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors elle appela les gens de la maison et leur dit « Voyez il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi mais j'ai crié à haute voix et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors et elle posa et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison Alors elle lui parla ainsi « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave » le maître de Joseph fut enflammé de colère Il prit Joseph et le mit dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés Il fut là en prison L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait Après ces choses il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître le roi d'Égypte Pharaon fut irrité contre ces deux officiers le chef des échansons et le chef des panetiers et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison dans le lieu où Joseph était enfermé Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison Pendant une même nuit les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte Joseph étant venu le matin vers eux les regarda et voici ils étaient tristes alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? ils lui répondirent nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer Joseph leur dit n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? racontez-moi donc votre songe le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit dans mon songe voici il y avait un cèpe devant moi ce cèpe avait trois sarments quand il eut poussé sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs la coupe de Pharaon était dans ma main je pris les raisins je les pressais dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon Joseph lui dit en voici l'explication les trois sarments sont trois jours encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre je te prie de la bonté à mon égard parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison le chef des panetiers voyant que Joseph avait donné une explication favorable dit voici il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête dans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuis au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête Joseph répondit et dit en voici l'explication les trois corbeilles sont trois jours encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair le troisième jour jour de la naissance de Pharaon il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée le chef des échansons ne pensa plus à Joseph il l'oublia